La citadelle est encore fermée mais on installe tout de même une grande exposition consacrée au siège de Bitsch. Cette exposition est le fruit d'un gros travail de recherche de la part des membres de la chale section Pays de Bitsch. C'est-à-dire qu'il y a une représentation mémorielle du siège, c'est-à-dire c'est Tessier, c'est la citadelle. Donc c'est vrai que l'image est tellement forte qu'il a fallu contextualiser ce siège à travers une revue et une exposition pour se l'approprier parce que les conséquences pour la population ont été très fortes puisqu'on devenait allemand, puisque beaucoup de gens ont dû choisir entre la nationalité française ou allemande, beaucoup ont émigré. C'est un ensemble de conséquences et comme vous le savez c'est à l'origine des deux guerres qui ont suivi. Des origines du conflit aux héros du siège de Bitsch, 20 panneaux retracent les 230 jours de résistance de la forteresse bitchoise. Ne pouvant encore être dévoilée au public, la chale a aussi travaillé sur une revue spéciale qui donne de nouveaux éclairages sur ce qui s'est passé à Bitsch durant cette période. Dans la chale, on a eu la chance cette année d'avoir, de pouvoir consulter les archives de Vincennes, du ministère des Armées, et des archives du département de la Tarn, d'où était originaire le commandant Tessier. A partir de là, on a voulu donner un nouvel éclairage sur ce conflit à Bitsch, en rappelant naturellement l'ensemble du siège, mais aussi quelques articles inédits sur le bombardement, sur la consommation d'alcool exponentiel par exemple. La revue est d'ores et déjà disponible en attendant de pouvoir venir découvrir l'exposition, dès que la citadelle sera autorisée à rouvrir ses portes.